Ou sinon je me fais un cosplay de Spike avec mon blouson en cuir et tout en milieu... Non encore, c'est bon, je te dis non déjà. Bonjour, bienvenue sur PopComics. Aujourd'hui je vais vous parler de Buffy. Non, c'est Joss Whedon. Non, non, c'est Kevin Smith. Non, non, c'est Joss Whedon. Oh putain. Bon, ça va, tu t'égardes. Alors Buffy est donc une série créée par Joss Whedon. Mais tu ne parles pas du film d'abord ? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur la feuille ? Non, non, mais pas cette feuille. Ah ben il n'y a pas d'autre feuille. Ah ouais ? Ben non. Ah merde. Bon ben du coup je vais parler du film alors. Buffy est à la base un film sorti en 92, écrit et produit par Joss Whedon lui-même. Mais malheureusement réalisé par Fran Rubelle-Puzui. Je suis sûr que ça ne se prononce pas du tout comme ça, mais elle ne vaut pas la peine que je fasse des recherches sur la prononciation de son nom. Que dire de ce film ? Rien a priori. Si, il y a Luc Perry dedans. Arrête de faire le mec, tu l'adores Luc Perry. Tu regardes Jérémya Rinku pour lui. Et même à chaque fois qu'il y a Beverly Hills qui passe à la télé, tu regardes. Bon alors le film. Mais non, mais je n'ai pas envie de parler de ce film. En plus en VF, ils ne disent même pas Buffy, ils disent Bichette. Bichette ! En plus, ce n'est même pas canonique avec la série. Et il doit rester deux lignes du scénario dans le montage final du film. Ah mais ils n'ont rien gardé dans la série ? Si, l'incendie du gymnase, quelques petits trucs. Non, Buffy c'est surtout ça. Sous-titrage ST' 501 Joss Whedon ayant gardé les droits du film, il décide d'en faire la meilleure série du monde. Ouais, ça c'est ton alléatoire. Non, c'est écrit dans la Bible. Voulant laisser cet échec derrière lui, il fait commencer la série là où le film s'arrête. Bon, en remaniant bien l'histoire. Programmé à la base pour une demi-saison, pour combler un trou dans la grille des programmes du réseau The WB, la série décolle immédiatement et on découvre tous Buffy, unanimement reconnu, comme la meilleure chasseuse de vampires du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des gens en marche qui pensent différemment. Blade est le meilleur chasseur de vampires de tout le temps, vous pouvez rien dire. Moi j'aime bien Buffy, il n'y a pas de souci. Elle est cool, elle est gentille, elle s'arrête avec Angel, elle se tape Spike. Et franchement, Blade il est là, il a le style, il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour se taper d'autres femmes vampires. Blade est le meilleur chasseur de vampires, c'était à signaler. Mais il se trompe généralement. Tu sais que depuis le début, tu n'as pas encore parlé de l'histoire. Ça va, j'y viens, toi tu fais un peu trop ta mac quand c'est moi qui écris tes textes. La série raconte l'histoire de Buffy Summers, l'élu, la dernière tueuse de vampires, issue d'une longue lignée de femmes choisies pour combattre les forces du mal. Elle possède une très grande force, une très grande agilité, et est entraînée par son observateur et accessoirement bibliothécaire de son lycée, Rupert Giles. Elle rencontre dès le premier épisode la jeune Willow Rosenberg, mon perso féminin préféré. Intellectuelle coincée en début de série, elle gagne de plus en plus d'assurance. Pour moi, c'est à partir du moment où elle commence à sortir avec Oz. Il la décoince. Ah ouais ? Ouais, je me rappelle un moment où il avait bien décoincé dans son van, avant la remise des diplômes. Et elle devient une sorcière surpuissante. D'ailleurs, pour moi, le meilleur moment dans la série, c'est la saga Dark Willow. Et aussi, elle devient lesbienne. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être coincée ou pas. Elle rencontre aussi Alexander Harris, mon perso... Non, en rire. Le fer-valoir, le rigolo de la bande. Et Angel. C'est son amoureux. Ils se font des bisous, ils se font des... Ah ben non. Que des bisous, en fait. Le pauvre. De nombreux autres personnages vont se greffer à la bande au fur et à mesure que la série avance. Comme Spike, par exemple. D'abord ennemi, ensuite allié. Voir plus, si affinité. Oz, Tara, Dawn. Le perso que je déteste le plus dans la série. Et Face. Personnage super intéressant qui fait sa première apparition dans la saison 3. Tantôt ami, tantôt ennemi. Comme Spike, en fait, mais dans l'autre sens. Et re-tantôt allié. En plus, elle dépuce Alexander. La série aborde différents thèmes, la plupart liés au mal-être de l'adolescence. D'ailleurs, je pense que c'est sûrement pour ça que la série a bien marché. On voit par exemple avec la relation qu'entretient Buffy et sa mère, l'incompréhension des adultes envers les adolescents. Et même, les adultes sont quasiment absents de la série. Les seuls adultes qu'on voit vraiment sont Joyce, leur pauvre... Giles et Skinner. Et c'est vrai qu'ils sont en total décalage avec les personnages principaux qui, eux, sont adolescents. D'autres thèmes sont abordés plus implicitement. Encore une fois, c'est que mon avis. Comme le changement d'attitude que peut avoir certains mecs une fois qu'ils sont arrivés à leur fin. L'épisode Innocence en est un très bon exemple. L'homosexualité est aussi beaucoup abordée dans la série. Dans l'épisode Les liens du sang, il aborde même la non-acceptation des parents d'avoir un enfant homosexuel. Dans l'épisode Moloch, dont le titre en VO est 100 fois mieux, Aérobot, Eugene, un mélange de Isaac Asimov et Edgar Rice Burroughs. Je sais pas, les traducteurs, ils ont dû se dire, mais non, ça marchera pas, tu sais bien que les français sont super cons. Il parle des dangers d'internet, et plus précisément des rencontres virtuelles. Genre le mec, il se fait passer pour un petit jeune de 16 ans, en vrai, c'est un vieux pervers dégueulasse. Emile Louis. En plus, dans cet épisode, c'est la première fois où on voit Xander mettre une droite à quelqu'un. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, je faisais le mec, mais en fait, je m'identifiais beaucoup à lui. Bon, d'autres thèmes sont abordés, comme le suicide, le viol par un ami. Ça existe, oui, ça existe. Moi, une fois, je me suis penché... Ah non, rien, c'est bon. Dans l'épisode des hyènes, en plus, dans cet épisode, à un moment, il y a Xander, il va voir le mec, il fait... Oh, mais qu'est-ce que tu as-tu un... Ouais, parce que c'était mon perso préféré, en vrai. Mais bon, de toute façon, même en dehors de tous ces thèmes abordés, la série a des putains de concepts d'épisodes. Bah, il y a un épisode musical, comme dans pratiquement toutes les séries. Sauf que là, c'est le meilleur épisode musical du monde. Tu te rappelles, je te l'avais montré ? Ah oui, c'est vrai, c'était quand je t'avais montré le film Annie. Non, non, je n'ai pas vu Annie. Je n'ai pas vu Annie. Il y a un épisode muet, il y a un épisode qui se passe dans un asile. Pfff, commis-tu cet épisode ? En plus, la série est sûrement la seule à avoir deux finales. Pourquoi ? Parce que si WU n'a pas renouvelé le contrat après la 5, du coup, Edone, il est parti avec la série sous le bras chez UPN. Pour deux saisons supplémentaires. Ah, ok. La série s'arrête à la fin de la saison 7, toujours en haut de tableau au niveau audience, parce que cette connasse de Sarah Michelle n'a pas voulu continuer la série. Non, je ne veux plus jouer dans Buffy. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis ? Elle a fait The Grudge et après quoi ? Scooby-Doo 2. Génial ! Bon choix de carrière. Ne s'arrêtant pas à si peu, Joss Whedon poursuit sa série en comics chez Dark Horse. Ayant dispersé son pouvoir envers toutes les tueuses potentielles, Buffy se retrouve à la tête d'une armée de tueuses. Et c'est bien ? Il y a des trucs pas mal. Mais bon, sur les 8 hommes qui sont sortis en France, il y en a facile 3 qui sont dispensables. Et en plus, j'imagine que c'est de l'objectivité de fanboy. En plus. Mais bon, maintenant que c'est un comics, il a de problèmes ni d'acteurs, ni de budget. Il peut faire ce qu'il veut, des donnes géantes, des explosions d'hélicos, des créations d'univers. En plus, Xander, c'est une sorte de nid de furie. Ouais, en fait, j'avais carrément des posters de lui dans ma chambre quand j'étais ado. La saison 8 se termine en 2011 et est suivie d'une saison 9 plus proche de la série télé. Mais bon, je ne vais pas en parler parce que c'est en cours. Mais vous pouvez y aller, j'ai les yeux fermés. Bon, voilà, l'émission est presque finie. Je sais que je n'ai pas parlé de plein de trucs, comme les comics qui sont sortis pendant la série. Les adaptations en romans, en jeux vidéo, en jeux de plateau. La série Angel, des spin-offs qui n'ont pas été menés à bout, comme celui sur Face ou sur Giles. Du perso de Spike, qui mériterait à lui seul une émission entière. Mais j'en parlerai sûrement dans une autre émission. Ah ouais, aussi, je n'ai pas dit que la série est plus ou moins une ode au féminisme. Mais elle est féministe tranquille, hein. C'est le con des poils. Bon, c'est sûrement déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, mettez-vous à Buffy. Parce que c'est vraiment, mais vraiment trop bien. Et continuez à soutenir PopComics. Parce que comme le dit si bien, un autre illustre chasseur de vampires, le bien nommé Blade. Boom ! You're pregnant ! Mais non, mais c'était nos malaises, ça, encore ! Ah, je croyais que c'était Blade ! C'est super raciste, ce que tu dis. Tous les noirs se ressemblent ? Belle mentalité. Mais non, je n'ai pas dit ça. Tu ne te justifies pas. Tout le monde a très bien entendu. Le soleil brille au matin Je suis prête à parier Groupe du matin Vivre en beau Vive la lumière du matin Qui efface tes problèmes et tes chagrins Un par un Si je vois que ma journée Est grise Sans gaieté J'ai un coup de bonheur Au cœur Et chante Oh ! Le soleil brille au matin Alors tâche de tenir juste au matin Je m'en fais pas Cher matin Cher matin Cher matin Cher matin J'ai confiance Cher matin Car tu seras là demain Cher matin Cher matin Cher matin J'ai confiance Cher matin Car tu seras là Demain Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaain